voilà alors aujourd'hui c'est mercredi 12 août et je pêche au grand étang d'oubigny-sur-nerre aujourd'hui il pleut donc le temps est très orageux il y a de la pluie fine qui tombe donc il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pêcher et moi je me suis mis ici en dessous d'un arbre un arbre qui peut me protéger un peu de la pluie et j'ai décidé de de me mettre ici parce que comme ça je peux aller très vite vers ma voiture qui se trouve à peine dix mètres derrière moi donc c'est facile pour repartir s'il pleut vraiment beaucoup et la différence c'est que depuis l'année dernière je pêchais que sur la terrasse je pêchais que sur cette terrasse mais quand il pleut c'est pas super facile et aujourd'hui grâce au road pod de kenny le road pod ça change bien ma vie donc là c'est le road pod de kenny et j'ai mis deux cannes j'ai mis deux cannes à carpe qui sont là de toute façon c'est un étang de première catégorie on a un droit qu'à deux cannes donc on pêche qu'avec deux cannes donc aujourd'hui j'ai je pêche à une trentaine de mètres du bord je me casse pas la tête parce qu'en ce moment les carpes sont vraiment compliquées alors ça fait depuis le le 16 juillet 2020 depuis le 16 juillet je n'ai pas pris une seule carpe dans cet étang oui c'est la folie il ya des centaines de carpe mais depuis le 16 juillet je n'ai pas pris une seule carpe donc j'étais obligé d'aller pêcher dans d'autres étangs pour faire des touches et c'est vrai que c'est pas facile sachant que ici c'est quand même mon étang préféré donc c'est mon étang préféré mais je ne fais plus aucune touche depuis pratiquement quatre semaines donc aujourd'hui j'ai deux heures et demie à pêcher de 17h30 à 20h et il faut absolument que j'attrape une carpe sinon je vais encore continuer ma série de capot je fais capot sur capot dans cet étang en ce moment c'est la folie on voit des cartes qui sautent de partout voilà vous voyez près des roseaux là ça vient de sauter tout près de moi là juste derrière ces roseaux là à 5 mètres du bord il ya ça vient de sauter tout au fond là bas aussi ça a sauté tout à l'heure quand je suis arrivé ça sauter ici donc j'ai gens j'ai lancé ici ça saute un peu de partout les cartes mais bon ça veut pas mordre donc aujourd'hui c'est une pêche qui s'annonce compliquée mais on verra bien j'espère faire au moins une touche ne serait ce qu'une petite carpette de deux kilos un kilo et demi trois kilos juste pour se remonter le moral en ce moment le moral n'est pas très haut j'ai failli aller pêcher aux petites étangs d'oiseaux mais comme il pleuvait là bas je n'ai pas d'abri donc j'ai décidé de pêcher ici comme ça je pourrais m'abriter un peu soit je m'abrite dans ma voiture soit je reste sous l'arbre oui il ya un énorme arbre là qui me protège voilà donc on pêche au grand étang de bini et déjà il commence à pleuvoir donc j'espère avoir une touche avant 20 heures voilà il est 18h15 18h15 une toute petite carpe rikiki là allez trop petite elle doit faire 500 g cela elle est vraiment petite mais ça fait plaisir quand même d'avoir une touche voilà allez elle est partie bon ça fait plaisir à la bouillée de fraises petite carpe j'ai même pas sorti le tapis de réception parce que je m'attendais même pas à avoir une petite carte comme ça voilà il est 18h20 je viens de relancer ma canne de droite qui a attrapé une toute petite carpe et de même pas un kilo je pense et cette fois j'ai changé de poste je pêche je pêche ici je pêche à une je pense que je pêche à environ 50 mètres 50 mètres en direction du grand arbre là oui le grand arbre là très haut là en direction du grand arbre là donc c'est bien en face de moi là je suis assis sous l'arbre là sur mon tabouret donc je pêche tout près de tout près de cet arbre c'est à dire à mi chemin entre cette rive et l'autre rive je pense que je pêche entre 45 à 50 mètres donc j'ai amorcé huit bouillettes fraises autour de mon poste ça suffit si les poissons passe par là ça devrait mordre on verra bien à 19 heures s'il n'y a rien mais je relèverai ma ligne et je relancerai pour l'instant la pluie s'est arrêtée et finalement j'ai eu cette petite touche ça me remonte le moral parce que j'avais pas pris une petite carte depuis le 16 juillet ça fait quatre semaines que j'ai pas pris un poisson dans cet étang à la bouillette là c'est une toute petite carte de même pas un kilo qui est venu mordre ma bouillette fraises je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais ils ne mordent ni à la fraise ni à la monsterabe et il a fallu que ce soit une toute petite parce que tout à l'heure je pêchais vraiment à 25 30 mètres du bord j'en avais marre donc j'ai balancé tout près du bord la petite est passé par là mais les grosses je sais pas où elle se cache voilà il est 19 heures il ne me reste plus qu'une heure de pêche et je viens de relancer mes deux cannes donc sur ma canne de gauche je n'ai eu aucune touche je n'ai aucune touche depuis 17h30 donc j'ai changé la bouillette et sur la canne de droite j'ai eu un faux départ peut-être une brème ou un poisson chat qui a tiré donc c'était une fausse alerte mais j'ai quand même décidé de relever ma canne parce que même si je l'avais relancé que depuis 40 minutes j'ai préféré relever pour m'assurer qu'il n'y avait pas quelque chose d'accroché au bout donc là j'ai relevé mes deux cannes et j'ai relancé donc il ne me reste plus qu'une heure à attendre donc là j'ai relancé avec deux sacs pva de sacs pva remplis de bouillets de fraises découpés en deux donc c'est un amorceuse très simple une bouillette fraises avec cinq bouillettes fraises découpées en deux dans un sac pva donc c'est comme ça que je pêche je pêche très simple si ça ne mord pas tant pis donc là ma canne de droite pêche toujours direction le grand arbre et ma pêche ma canne de gauche et bien j'ai changé bien que tout à l'heure j'ai amorcé une dizaine de bouillettes sur le coup là ici là j'ai décidé de pêcher complètement à l'opposé je pêche exactement au pied des roseaux là oui je pêche au pied des roseaux à un mètre des roseaux donc on va voir tout à l'heure j'ai vu une carte sauter là bas donc je suis parti jeter là bas on verra ce que ça donne de toute façon il n'y a rien à faire en ce moment pas moyen d'attraper une carte c'est vraiment 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 frustrant sachant que l'année dernière sur ce plan d'eau l'année dernière j'ai fait j'ai fait beaucoup 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 de prises je crois que j'ai fait plus de 150 départs sur ce plan d'eau l'année dernière mais ça explique peut-être aussi le fait que ces carpes sont très méfiant parce qu'on les applique et plusieurs fois et elle ne elles ne viennent plus manger les bouillettes avec lesquelles vous les avez attrapé donc ça c'est une hypothèse qui est crédible le fait que vous allez vous les vous les ayez piqué avec certains types de bouillettes maintenant elles ne veulent elles ne veulent plus mordre elles attendent la nuit pour venir ramasser donc sur ce plan d'eau je sais que la plupart des pêcheurs pêche à la bouillette ananas moi je n'ai jamais pêché à la bouillette ananas et je pêche uniquement à la bouillette fraises et à la bouillette monster crab c'est les deux bouillettes qui m'ont permis de faire le plus de prise l'année dernière mais certainement le fait qu'on les pique tellement souvent que cette année elles sont très 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 méfiante quatre semaines que j'ai pas pris une carpe et la petite carpette de 500 grammes de tout à l'heure et bien c'est pas ça qui va me consoler même si ça me donne un peu le moral ça ne me console pas je voudrais bien ressortir encore une carpe de 4 5 kg voilà c'est ça la pêche c'est pas facile ouais mais bon là à la piscine s'amuse super bien à la piscine là la musique à fond c'est super aussi pour la pêche là c'est la piscine ouverte au moins on a de la musique même si on n'attrape pas de carpe mais en tout cas je suis content parce que c'est la première fois que j'utilise un road pod au grand tétan domini son air c'est la première fois ça commence à vraiment à me faire plaisir de pêcher avec un road pod parce que l'année dernière je posais mes cannes directement sur les rambards de sécurité là depuis la terrasse en plein soleil mais ici au moins je suis à l'ombre ouais donc grâce à ce road pod ce petit road pod de kenny à partir de maintenant je vais pouvoir me cacher un petit peu du soleil sinon j'étais en plein soleil voyez là bas il fait encore 30 degrés aujourd'hui 30 degrés c'est pas assez frais pour que les carpe mordent très tôt mais généralement les carpes sortent vers 21h 21h30 malheureusement je ne peux pas pêcher jusque là donc je n'ai pas fait beaucoup de poissons l'année dernière j'ai fait beaucoup de poissons souvent à la tombée de la nuit oui ça m'est arrivé de prendre des poissons à la tombe de la nuit vers vers les 21h30 22h 22h15 là mais cette année je ne peux pas pêcher très tard donc j'ai décidé de pêcher que jusqu'à 20 heures donc je rentre au moment où les carpes vont commencer à sortir donc malheureusement pour moi c'est comme ça j'ai pas le choix j'espère faire une touche dans dans moins de 50 minutes et puis on verra bien voilà un petit serpent un petit serpent qui nage à la surface de l'eau donc ici il ya des serpents c'est magnifique temps mais malheureusement les carpes sont très méfiant et ne répondent pas du tout et se nourrissent très tôt le matin et elles viennent ramasser les restes d'amorçage le soir quand tous les pêcheurs sont partis depuis 19 heures tous les pêcheurs sont déjà partis il n'y reste plus que moi j'aime bien pêcher quand tout le monde est parti comme ça l'étang est à moi tout seul malheureusement avec seulement deux cannes c'est pas évident il me faudrait une dizaine de cannes pour que je sois content demain à pêche malheureusement les étangs de première catégorie c'est ça deux cannes avec quatre cannes c'est déjà pas mal mais deux cannes avec toute cette immensité quatre hectares les roseaux poussent à une allure phénoménale pourtant ils ont ils ont bien coupé au début du printemps ils ont super bien nettoyé les bordures mais les roseaux continuent de pousser il ne meurt jamais ils repoussent sans cesse ils renaissent de leurs cendres voilà ici c'est le petit étang d'aubigny ça c'est le petit étang d'aubigny qui fait un hectare ici aussi il y a des cartes mais ce n'est pas parce que l'étang est petit que les cartes sont faciles à attraper comme on les a déjà piqué plusieurs fois elles sont très très difficiles à attraper maintenant et là c'est le grand étang et là c'est là où je pêche les deux cannes sont là je pêche dans la queue de l'étang les capes sont souvent dans la queue de l'étang mais pas aujourd'hui il ne me reste plus qu'une demi-heure et je rentre chez moi brodouille enfin j'ai attrapé une petite carpette de 500 grammes mais bon ça compte même pas c'est l'endroit idéal pour pêcher ici mais quand les poissons ne mordent pas c'est pas très marrant là il y a encore un pêcheur qui pêche là bas il ya encore un pêcheur qui pêche c'est le pêcheur du camping qui pêche là tous les jours il est en vacances au camping donc le camping il est là il peut pêcher tout le temps donc moi j'ai pêché au pied de ce roseau j'ai lancé ici au pied de ce roseau là regardez là il ya une cape qui vient de sauter ici une cape vient de sauter ici elle se fout complètement de moi la carpe elle se moque de moi